Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien parce que vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être bien, vous allez même être choqué par cette émission que je vais vous présenter sur une dérive qui traduit la signalité d'un haut responsable du dirigeant. Nous allons dire que nous sommes médiocres, nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes pas. Ce sont des corrompus, ce qui est non. Incompétents plus ou moins. C'est-à-dire des conneries qui dépassent l'imaginaire et l'entendement et dire des choses ridicules et qui prouvent de les tuer. J'ai un bon sens, non seulement tuer un ignorant, mais des choses, des bêtises qui relèvent de l'ignorance et de l'indécence et de la démence et de la signalité. C'est tout court. C'est la signalité. C'est une signalité dont vient de faire preuve le président actuel du Conseil de la Nation, l'actuel président du Conseil de la Nation qui est responsable numéro un des sénateurs algériens. Le Conseil de la Nation, c'est l'équivalent du Sénat. C'est la chambre haute du Parlement, la chambre basse du Parlement. Le Conseil de la Nation, c'est plus de 91 ans. Je parle de Salah Goudjil. Il est né le 14 janvier 1931. Il a 91 ans. En 2023, il va faire 92 ans. Il est légitime de s'interroger sur ses capacités mentales. Est-ce qu'il a les capacités mentales ? Au-delà des capacités physiques, il ne les a pas du tout. Il n'a pas 91 ans, 92 ans, il est censé être en retraite, profiter du reste de sa vie, de ce qui lui reste comme vie à vivre. Mais déjà, mentalement parlant, on peut s'interroger sur la lucidité psychique ou la fiabilité des capacités psychiques de ce monsieur. Au moins, c'est la lucidité mentale. Il y a la preuve. Salah Goudjil a commencé à l'agence de presse Qatari dans une interview avec l'agence de presse Qatari, « Qatar News Agency », « Weekend l'Amba al-Qatari ». Vous trouverez le site internet sur « Weekend l'Amba al-Qatari » pour parler du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Vous avez une interview. D'ailleurs, le titre de cette dépêche, « Raiis Majesté L'Omadi Azairi, « Mouchara que le sommet l'Amir, « Fiquemme l'Arabie, « Touzidou hadafaïa, « Tachkiq, hadafiha, « Ou t'ouakki d'ouhar, « Sommouhi, « À la Takaamul al-Arabie ». Il est en train de dire, « C'est une très bonne chose que l'IME du Qatar « Participe au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe « Et que le Qatar joue un rôle important dans le monde arabe « Et que le Qatar est un partenaire important pour l'Algérie, « Que l'Algérie et le Qatar cherchent tous les deux « À unifier les rangs des pays arabes. « Pour le moment, c'est bon. « T'es un bon partenaire, « Tu veux renforcer les relations entre l'Algérie et le Qatar. « C'est pas un problème. « Pour le moment, 20 sur 20. « Sauf qu'il y a un passage « Dans les déclarations qui ont été de M. Saleh, « Goudjil, dans lesquels il dit, « Sma'oumleh. « Et nous, nous sommes dans le Jézaïr « Nous sommes dans le Jézaïr « 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 C'est-à-dire, nous, on se réfère toujours « À la guerre de l'indépendance « Qui a été enclenchée le 1er novembre. « Nous avons célébré demain le 1er novembre, « Date du déclenchement « De la glorieuse guerre de l'indépendance de l'Algérie. « Dans les relations internationales. « Et nous nommions les évolus « Dans le Jézaïr « Des déclarations « Dans nos territoires « Qui a été enclenchée « Et 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 qui a été enclenchée « Dans le Jézaïr « Dans les établissements français. « Nous avons tout à fait « Pour ceux et celles « Qui ont soutenu le combat du peuple algérien « Pour sa libération. « Pour son indépendance. « Ce qui est encore juste. « Et Qatar, « Et Qatar, « Dans ce cas, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et 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 qu'il y a beaucoup de choses qui ont soutenu le combat pour l'indépendance de l'Algérie et qu'elle n'a pas ménagé d'efforts pour mettre la main à l'Algérie afin que l'Algérie se libère et devienne indépendante et que le Qatar a soutenu l'Algérie dans son combat révolutionnaire contre le colonialisme français à travers tous les moyens et qu'il y a beaucoup de choses Le Qatar n'existe que depuis 1971. Le Qatar est indépendant plus exactement depuis le 3 septembre 1971. Je le dis, il est indépendant le Qatar depuis le 3 septembre 1971. Avant cette date, le Qatar n'existait pas. Il était un protecteur à une colonie britannique. L'Algérie est indépendante depuis le 5 juillet 1962. Comment l'Algérie, qui était indépendante bien avant le Qatar, aurait pu bénéficier de l'aide du Qatar, qui n'existait pas. Il n'existait pas à l'époque le Qatar. En tant que Qatar, il n'existait pas. Il existait autant que tribus faisaient partie d'une colonie, d'un ensemble de colonies, des pays du Golfe, colonies britanniques. On a dit comment l'histoire du Qatar. Comment le Qatar n'existait pas? Il a dit comment l' GitHub. Le Qatar n'existait pas. Il n'existe que depuis 1971. Comment un état qui existe en 1971 peut avoir joué un rôle important pour la libération d'un autre pays, d'un autre état qui existe en 1962 ? C'est de la sénilité. Ce n'est pas que de l'ignorance. Parce que même un enfant, elle peut comprendre. Elle va me dire, mais non papa, l'Algérie existe avant le Qatar. Tout le monde sait que l'Algérie existe avant le Qatar. Tout le monde sait que le Qatar est un petit pays qui n'existe que depuis récemment. Tout le monde sait ça. Il suffit juste de lire, de s'intéresser, de se documenter. Je ne sais pas moi, je suis le président du Conseil de la Nation. Et les Qataris, certainement, ils ont laissé cette déclaration. Il faut la dépêche de nous. Il faut la dépêche de nous. La dépêche est en train de faire le 31 octobre 2022. C'est sur le site internet à Qatar News Agency. Oui, c'est un bel qataria. Donc c'est Salah Goudjil qui dit ça, que l'Algérie est reconnaissante vis-à-vis du Qatar pour son soutien, pour son indépendance. Et qu'elle n'oubliera jamais que le Qatar a soutenu la révolution algérienne. Et elle a soutenu la guerre pour l'indépendance. Mais il n'existait pas le Qatar, M. Salah Goudjil. M. Salah Goudjil, mais de où est-ce que vous sortez ? Mais comment vous avez pu prononcer une bêtise aussi grandiose ? En 1968, la Grande-Bretagne décide d'abandonner son protectorat sur les principautés du Golfe. Et c'était sous-protectorat qui n'existait pas comme des états indépendants. En 1968, M. Balik, en 1970, le Qatar décide de se faire une constitution provisoire. M. Balik, il a décidé, il a envisagé, le Qatar n'existait pas avant. Il a voulu envisager, intégrer la Fédération des Émirats du Golfe. A l'époque, il y avait le Khalifa bin Hamad Tani, qui était le dirigeant de l'Émirat du Qatar. Ils avaient pensé pour les Dakhloum al-Imarat. Ou comme historiquement parlant, les tribus du Qatar et les tribus des Émirats, M. Balik, il a renoncé, je ne veux pas intégrer les Émirats et je veux devenir indépendant. Donc il a demandé l'indépendance qui a été reconnue par le 3 septembre 1971. Il a été reconnue par les nations et la plupart des pays arabes. Et ensuite, il a intégré la Ligue Arab en 1961. En 1961, l'Algérie était déjà indépendante depuis pratiquement dix ans. Le Qatar et les Émirats, la famille royale du Qatar, ils sont à la tête du Qatar depuis le 19e siècle. Mais ils avaient des gros problèmes avec le Bahreïn et les Émirats. Le Bahreïn a toujours réclamé, a toujours considéré le Qatar comme sa propriété. Et le Qatar, en plus, non seulement qu'il a été colonisé par les Britanniques, il a été colonisé par les Turcs dans l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman en 1961, il a pris le contrôle du Qatar. Il fallait attendre la bataille, les Serats, ils se sont libérés de l'Empire Ottoman. Mais même après, jusqu'en 1913, ils ont été pro-Britanniques. Pratiquement, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, la disparition de l'Empire Ottoman. Donc la famille, pour que les Qataris deviennent, ils se sont émancipent du pouvoir des Turcs, du pouvoir des Ottomans, ils se sont émancipent du pouvoir des Turcs, du pouvoir des Ottomans. Ils se sont émancipent du pouvoir des Britanniques. Jusqu'en 1915, le Qatar était un ensemble de quelques villages. Il n'y avait rien, c'était Doha, il n'y avait même pas 30 000 habitants. C'est un très petit pays, vraiment très petit pays. Il y avait une minorité chiite, il y avait les sunnites, ou quand il y avait des familles, ils se sont émancipent du pouvoir des Turcs. Encore une fois, l'histoire du Qatar, elle est très difficile, parce que ce qu'on appelle la dynastie El-Tani, elles sont récentes. Elles sont que depuis le 19e siècle. Il y avait encore une fois des familles qui se disputaient dans les tribus du Qatar. Je résume, c'est pas un jour, c'est l'histoire du Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde, on pourra en parler, etc. Mais il y avait des guerres sanglantes entre les tribus du Qatar, les tribus d'Abu Dabi, les tribus du Bahreïn. D'ailleurs, l'une de ces guerres, c'était en 1867. La guerre de Qatar-Bahreïn, également sur le Qatar, c'est la guerre de l'indépendant. Or, ils n'étaient pas indépendants en 1867, ils sont devenus indépendants en 1871. Ils ont fait la guerre avec les tribus d'Abu Dabi, les tribus du Bahreïn, pour que la dynastie El-Tani contrôle le territoire de ce qui est appelé aujourd'hui, communément appelé, le Qatar. Il y avait d'ailleurs des pertes colossales. Ce n'est qu'en 1868, oui, Cheikh Mohamed Ben Tani, il devient le souverain du Qatar. Il est reconnu par l'Empire britannique comme le dirigeant du Qatar. Mais il était semi-indépendant, il était sous le protectoire. C'est une colonie déguisée, c'est un colonialisme déguisé. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, le Qatar n'a pu se mêler, ou là, des relations de la guerre de l'indépendance en Algérie. Ça n'a strictement aucun sens. Dès qu'on allait pareil, je m'aimais la belle, je m'aimais des conseils, Salah Goudjil, etc. Comment le petit Qatar peut soutenir la grande Algérie ? Il n'existait même pas à l'époque. Et les relations entre le Qatar et l'Algérie, les relations diplomatiques, réellement ont été renforcées au cours des années 90. C'était en 1995 plus exactement, lorsque, comment il s'appelle ? En fait, c'est le contraire, historiquement parlant. C'est l'Algérie qui a soutenu l'indépendance du Qatar en 1961. Ce n'est pas le contraire. C'est aux Qataris de remercier l'Algérie pour son rôle, pour son soutien actif, pour que les autres émais états du Golfe acceptent l'indépendance du Qatar en 1961, alors que les émirats voulaient réclamer le Qatar, et le Bahreïn réclamait sa souveraineté sur le Qatar. Mais ça, bien sûr, Mohamed Salah al-Goudjil, il ne le pense pas. Je ne fais pas un moment. Le premier émir du Qatar, l'Emir Hamad, avait de l'admiration pour les Algériens. Il admirait le combat des Algériens, ou il admirait le rôle de l'Algérie sur la scène internationale des années 60 et des années 70. Je ne fais pas un moment. Quand il a eu l'Emir Hamad bin Khalifa en 1995, il a eu des relations, il s'est beaucoup intéressé à l'Algérie, où il a fait plusieurs visites en Algérie. Il avait d'ailleurs son ministre des Affaires étrangers à Ma'arouf, Hamad bin Jussam, les HBG, qui sont à l'origine d'ailleurs Hamad bin Khalifa, et c'est lui qui est à l'origine de la création d'Al-Jazira, et à l'origine du lobbying du Qatar et son développement sur la scène internationale. Mais les relations entre les deux pays, il ne date que depuis les années 95-90. Ils ne se sont développés au cours des années 2000. Mais avant, le Qatar n'a jamais pu, comme je le disais avec Salah al-Goudjil, il n'a jamais été du côté du peuple algérien, il n'a jamais apporté un soutien qui a permis au peuple algérien de gagner son indépendance. Tout ce qu'a raconté Salah al-Goudjil, c'est de la pure connerie. C'est de la pure connerie. il m'a Salah al-Goudjil, il a dit « cheap » à l'Eqatari, il a voulu passer des vacances à Doha, où là il veut aller voir les matchs de la Coupe du Monde, donc il leur a fait des louanges et des éloges totalement excessifs et exagérés, où le monsieur, il est sinile, il ne sait pas de quoi il parle, il a confondu le Qatar avec un autre pays, il a confondu le Qatar avec l'Egypte, il a confondu le Qatar avec un autre pays, avec l'Indonésie, ou je ne sais pas quoi. Mais encore une fois, c'est un petit pays qui n'existe que en 1971, et qui n'a joué aucun rôle particulier dans l'histoire, dans le soutien de l'indépendance du pays. Donc, qu'il s'agit d'un pays en France, qu'il y a un pays qui n'a beaucoup de vie, ou dans une grande moitié, pour qu'il y ait un pays qui n'a mis en France, et pour l'Université de l'Assemblée, et pour l'Assemblée du pays, il s'agit d'un pays en France, depuis le pays, ils n'ont pas l'accès. « J'ai dit, je suis très fatigué, tu es très fatigué, tu es très âgé, prends ta retraite, dimission, et laisse la place à des jeunes, qui ont plus de lucidité et qui ont les capacités physiques et mentales d'assumer cette fonction qui est très importante au plus haut sommet de l'État algérien. Et voir ce qui est en train de se passer à Médakouali dans les jeunesses, à Médakouali dans les étrangers, dans un pays jeune, plein de compétences, plein de personnes énergiques et de jeunes énergiques, un pays où il y a 75% de la population à moins de 35 ans, on se retrouve avec des spectacles désolants d'un homme à 92 ans qui se trompe, qui se trompe aussi qui se trompe, il n'y a pas d'adjectif qualificatif pour décrire sa situation ridicule. C'est une situation ridicule. Quand on croit que le petit Qatar a soutenu la libération de la Grande Algérie alors que le pays n'existait même pas à l'époque, c'est tout simplement où on est sénile, où on est idiot, et dans les deux cas c'est grave. C'est un moment donné. Merci.